Le soudage est un processus qui consiste à joindre deux pièces de matériaux. Vous les portez à leur température de fusion et vous les fusionnez généralement avec un matériau de remplissage. La haute température du soudage électrique fait fondre à la fois la baguette et le métal soudé. Si le métal soudé est peint ou enduit d'une substance, ces revêtements se décomposent et produisent des fumées toxiques. Il est important de tenir compte des fumées de soudage parce que lorsque nous amenons des pièces de matériaux à leur température d'allumage ou à leur température de fusion, tous les éléments qui sont présents à l'intérieur sont libérés dans l'atmosphère. Tous les revêtements doivent être éliminés chaque fois que vous soudez. Cela prend un peu de temps, mais vous vous épargnez beaucoup de problèmes quant à la qualité de la soudure et à l'inhalation de fumée. Voici un matériau galvanisé doté d'un revêtement zinc. Ce revêtement peut être retiré à l'aide d'une brosse circulaire, d'une brosse métallique ou d'une meule. Frottez les pièces jusqu'à ce que le métal soit à nu et vous obtiendrez de meilleurs résultats en limitant les problèmes de santé. Si vous avez des matériaux comme l'acier inoxydable qui a généralement 18 % de chrome et 8 % de nickel, alors vous avez à faire avec des agents cancérigènes connus. Voici une pièce d'aluminium qui consiste généralement en un alliage d'aluminium et dont il faut éviter de respirer la fumée. Les fumées de soudage peuvent causer des problèmes respiratoires et une irritation aux yeux. Le soudage de l'acier galvanisé peut provoquer une affection appelée la fièvre des fondeurs. La fièvre des fondeurs est une affectation qui est généralement associée à un élément résistant à la corrosion appelé zinc que l'on retrouve souvent dans les matériaux galvanisés. On ne peut pas le souder et lorsqu'il est chauffé, il se libère et est absorbé dans la circulation sanguine, vous rendant très, très malade. Cette affection se manifeste généralement de 4 à 12 heures après l'exposition. Les premiers symptômes peuvent comprendre la présence d'un goût sucré ou métallique dans la bouche, une gorge sèche, irritée ou de la toux. Ces symptômes, semblables à ceux de la grippe, disparaissent habituellement au bout de 24 heures. Vous devez prendre toutes les précautions nécessaires pour vous assurer que vous ne respirez pas de toxines mortelles. Premièrement, la ventilation naturelle permet à l'air extérieur de pénétrer à l'intérieur et de disperser ainsi le mauvais air. Une ventilation appropriée est essentielle. Si possible, souder à l'extérieur ou ouvrir les fenêtres et les pas, utiliser des ventilateurs et installer une hotte ou un écran de ventilation. Deuxièmement, porter un appareil respiratoire. Ces marques sont très efficaces pour éviter la fumée. L'un des problèmes de la soudure et du contrôle de la fumée, c'est que beaucoup des appareils ne peuvent pas glisser sous le casque. On a donc mis au point de très bonnes solutions de rechange, comme les filtres en forme de disques plats, qu'il est possible de glisser sous le casque. Ils sont interchangeables, très économiques et fonctionnent vraiment très bien. Et troisièmement, le meilleur conseil, puisque la chaleur augmente pendant le soudage, maintenez toujours votre tête sur le côté de ce que l'on appelle le panache. Si vous pouvez garder la tête au moins du panache de fumée qui s'élève, ça vous aidera beaucoup. La quantité de fumée peut être réduite si vous diminuez le courant et la tension. Elle est également réduite lorsque vous raccourcissez la longueur d'arc. D'ailleurs, plus le diamètre de l'électrode est grand, plus la quantité de fumée produite est moindre. Le soudage en soi est une entreprise assez rigoureuse. Qu'il s'agisse des fumées, des rayons ultraviolets ou des appareils, vous devez toujours utiliser tous les équipements de protection possibles. Un équipement de protection individuelle. Le casque, le masque, les gants et une combinaison appropriée permettront assurément de prévenir les problèmes à long terme et à court terme. récitdriven... Bien. Fortement de protection. Tóright de rescuer laété... clean vous. L'alcooler... Sous-titrage ST' 501